La prochaine fois, je vous apprendrai à faire de l'homéopathie contre les entorses et les foulures de chevilles à l'aide de vieilles baskets pourries. Et bien voilà, je vais relever le défi. Donc ça m'a été proposé par Jackie de Haute-Savoie en fait. Parce que voilà, à force de faire la randonnée avec des baskets inappropriées, ça donne des foulures, des entorses de chevilles et des trucs comme ça. Donc voilà, des baskets comme ça, on devrait y arriver. Il n'y a aucune raison parce que bon, vous le savez, le principe de base en homéopathie, c'est de combattre les mots par les mots eux-mêmes. Les mots M-A-U-X, bien sûr, je précise, on ne sait jamais pour certains. Donc on va utiliser ça, puis on va voir ce qu'on arrive à faire avec. Bon, l'aspect général, à vrai dire, on s'en fout, on va gratter un petit peu, je ne sais pas si c'est du moisi ou quoi. Bon, ça sent un petit peu le pied. Mais bon, voilà, si j'arrive à faire quelque chose, on va y prendre notre teinture mère, c'est le terme technique, qui est préconisé par M. Hahnemann et par les homéopathes là-dedans. Puis on va voir ce qu'on arrive à faire, essayant de ne pas tout faire péter. Voilà, donc je collecte, comme vous pouvez le voir. On va mettre un petit peu d'alcool, vous verrez. On va voir ce qu'on a à bord pour faire la teinture mère. Donc c'est la partie la plus importante, donc qui est une dilution zéro. Et puis après, je ne sais pas combien de CH je ferai, on verra. J'ai ce qu'il faut pour diluer ce magnifique verre doseur. Puis voilà, on devrait s'en sortir. La poussière commence à devenir un petit peu plus fine, donc on va procéder à l'entrement. Rassurez-vous, je diluerai quand même avec un petit peu d'alcool pour que ça fonctionne mieux, bien sûr. Après, on verra ça. Voilà, donc là, on a un premier jet de teinture mère. Il faut bien sûr compléter ça avec un peu d'alcool. Alors, pour ce faire, on va devoir compléter avec ce qu'on a. Ah non, ça c'est du sirop de sucre. Avec un petit peu de vodka, on va préférer la faire. C'est essentiellement de l'eau et de l'alcool. Bon, là, c'est pas spécialement de la vodka bio, mais bon, vous pouvez utiliser aussi, ça fonctionne bien aussi. Il n'y a aucun souci. Donc on va compléter un petit peu. Voilà, petite goutte d'alcool. Donc là, c'est parfait. Là, j'ai ma solution à zéro CH. Donc bien sûr qu'il ne faut pas prendre directement, parce que si c'est clair que si je bois ça, je vais vraiment être malade. Je vais attraper des entorses, enfin, je vais attraper des saloperies, quoi. Mais voilà, donc on est prêt. Puis on va diluer avec ça. Donc je pense que je vais taper sur du 30CH, quoi. Comme ça, on aura le vaccin homéopathique fait maison contre les entorses de pied. Voilà, on va procéder à ça maintenant. Voilà, bon, ma teinture mère est ici. Désolé, je n'ai pas fait la vaisselle, mais pour la diluer, on se retrouve avec mon magnifique évier, avec sans oublier l'eau froide. Et puis, l'eau froide. Bon, c'est de l'eau de ville, il y a un petit peu de chlore. Ce n'est pas bien naturel, mais bon, ça ne pose pas de problème particulier. Donc on va verser ça dans le verre doseur. Voilà, la teinture mère est là-dedans, comme vous pouvez le voir. Elle est là-dedans. Et donc c'est parti, on va devoir procéder aux dilutions, donc au centième, puisque le CH, comme vous le savez, c'est synthésimale anémanienne. Puis on va faire ça 30 fois, donc on va diviser, multiplier, pardon, une dilution par 100 à la puissance 30. Donc ça fait une très forte dilution, et donc on va avoir les effets les plus forts possibles de notre homéopathie. Donc c'est parti, on va diluer ça 30 fois. Voilà, donc là j'ai fait une première dilution, au centième à peu près. On va laisser ça, puis on va recompléter. Donc c'est parti, 30 fois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, la coupe, j'ai presque. Donc la trentième dilution, au centième. Voilà, donc là on y est. On a fait notre dilution à 30 CH, c'est là-dedans. Donc en termes de dilution, c'est très très fort. Donc je vous les ai pas dans les calculs, mais c'est de l'ordre d'une molécule du dans la masse de l'univers observable. Voilà. Ça pourrait faire l'objet de commentaires intéressants. S'il y en a qui veulent refaire les calculs, il n'y a pas de souci. Mais donc je vous renvoie après au précepte de M. Hahnemann pour l'homéopathie, puisque bien sûr, plus on dilue et plus les effets sont forts. Mais il manque, avant qu'on puisse préparer notre vaccin ou nos granules, on verra ce qu'on fait. Il manque une dernière petite chose. Alors la phase suivante, qui est très importante, c'est la phase cruciale, qui est celle d'écrite par Hahnemann aussi. C'est la phase de dynamisation. Alors moi j'ai pas de shaker, donc pour ce faire, je vais utiliser cette bouteille de vin. Alors on voit pas, c'est pas écrit dessus, mais il y avait un petit emballage carton à la base autour. Donc vin bio, bon j'ai bien rassé la bouteille. Mais pour éviter qu'il y ait des problèmes, je vous déconseillerais par rapport aux pesticides. Si vous utilisez aussi une bouteille de vin, c'est bien pour faire shaker. D'éviter un vin non bio, parce que là pour le coup, les résidus de pesticides, ça peut poser des problèmes. Enfin en tout cas, j'ai pas vu d'études qui certifiaient que ça posait aucun problème. Donc on va prendre garde quand même là-dessus. Donc c'est parti, je vais mettre ça là-dedans et puis on va pouvoir dynamiser, vous montrer comment ça se passe. Je sais pas si je vais tout mettre. Je vais mettre un petit peu. Coucou là-côté, c'est un, de toute façon je vais pas me servir de toute la solution, juste ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est largement suffisant, là j'en aurais pour un bon bout de temps. Hop, et alors... Donc c'est parti, on va pouvoir dynamiser. Donc on se couvient. Le plus fort possible. Alors on n'explique pas encore totalement bien comment ça fonctionne. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça fonctionne pas. Mais une des pistes, là, pour être la mémoire de l'eau, elle va être effectivement... Voilà, donc là on est monté, bien secoué pendant une bonne poignée de secondes. Donc notre solution A30CH est parfaitement dynamisée. On peut passer à l'étape suivante. Voilà, alors la suite des opérations, on va utiliser une étude un peu innovante. Donc moi je vais utiliser la recette pour faire des granules de sucre. Donc pour ça je vais improviser un sort de bain-marie. Je vais mettre de l'eau là-dedans, faire chauffer par induction. Il n'y a pas de soucis au niveau des ondes, il n'y a pas spécialement de mauvaises ondes avec l'induction. Je n'ai pas d'antenne relais à proximité, il n'y a pas de problème. On va mettre le bol là-dedans. J'ai la solution A30CH plus du sucre. Du sucre de canne, le luxe absolu. Sucre de canne, c'est écrit, pure canne. Je n'ai pas essayé avec du sucre de canne. Sucre de canne et sucre de canne, peut-être une variante qui pourrait marcher. Mais on va voir ça. Donc là j'ajoute le sucre. Et puis c'est parti. Voilà, ça frémit bien. Et ça y est, ça commence à caraméliser. Je vais pouvoir verser dans cette coupelle. Et attendre que ça refroidisse. Voilà, donc on y est. L'homéopathie de ronde sache est faite. J'ai sorti du congélateur. On a une sorte de caramel à la place des billes. Vous voyez, on prend. Et puis lécher comme ça la cuillère l'hiver. C'est très bien. Voilà. C'est parti !